La pute des hérétiques, c'est un bien, un titre provocateur. C'est une allégorie poussée à l'extrême. Nous sortons de l'époque de l'Inquisition, et en Martinique, l'attention, elle est quand même vive, comme en Europe, entre protestants et catholiques. Mais ici, les corps constitués, quand je parle de corps constitués, je parle du gouvernement et aussi du clergé. Ils veulent respecter les lois françaises, mais ils n'arrivent pas parce que la Martinique est tout le temps en pénurie. Et 90% des capitaines de vaisseaux qui apportent la nourriture pour la Martinique, pour la Caraïbe, ils sont de la religion protestante. Ils sont juifs, ils sont réformés, donc ils sont des hérétiques. Et malheureusement, le gouvernement et aussi le clergé sont obligés de composer avec ses ennemis du dieu, du roi de France. À travers ce livre, j'ai voulu montrer surtout, je parle beaucoup du quartier de Basse-Pointe à l'époque, que la Martinique, c'était la société des nations. C'est vrai qu'il y avait cette tension. Il y avait certains prêtres jésuites qui étaient intolérants vis-à-vis des Anglicans. Mais j'ai voulu montrer que la Martinique était très ouverte. Lorsque l'actuelle habitation gradisse, avant, ci-devant, cette habitation appartenait à un dénommé Prune. Et il est apparemment sûr que M. Prune était protestant. Et donc, Grand-Rivière, la Martinique était vraiment ouverte au monde. Nous avons des réformés, nous avons des musulmans, on avait tout, il y avait une certaine tolérance, même quand la chape de l'Inquisition était présente à la Martinique. On était très ouverts. L'exemple de Joseph d'Ibéate, l'ancien esclave de M. Prune, qui est devenu marin, son patron était juif, il s'entendait très bien. Et ce qui était extraordinaire, ce juif-là demande à un prêtre de faire le catégisme en privé à ce jeune ancien esclave. Il y avait de la tolérance. Et la Martinique était très ouverte. Ce que je veux dire aussi, l'histoire de la Martinique est beaucoup plus vaste que ce territoire. L'histoire de la Martinique est arrivée par la mer, mais malheureusement, elle repart par la mer. Donc, il ne faut jamais écrire l'histoire en noir et en blanc. Il y a toujours des nuances. Beaucoup de nuances. Donc, à cette période de l'inquisition à Martinique, il y avait beaucoup d'hypocrisie, il y avait beaucoup de dissimulateurs. Des juifs se faisaient passer pour des protestants, des protestants se faisaient passer pour des catholiques. Et des prêtres catholiques devenaient très toléants parce qu'ils avaient faim. Pas de la nourriture spirituelle, mais du bœuf salé, du cochon salé, de la farine, des olives venant, des pays musulmans, des marométans, comme ils disaient à l'époque. Merci. Sous-titrage ST' 501